hello hello bienvenue sur ma chaîne les intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va aller voir un petit peu vos énergies mes chers et tendres taureaux pour ce mois de novembre comme d'hab vous savez que ça reste une interprétation générale donc prenez vraiment si ça vous parle et faites votre tambouille ok allez c'est parti pour vous taureaux qu'est ce qui va se passer pour ce mois de novembre pour les taureaux donc je vais prendre une carte du hoshosen tarot et après on est regardé avec les autres tarots allez pour les taureaux l'existence waouh l'existence pour vous les taureaux alors ce mois de novembre va être un petit peu c'est comme si vous alliez être un petit peu sur vos nuages ce mois de novembre alors soit il ya des belles propositions qui vont être faites ou du moins il ya des des bonnes nouvelles qui vont arriver à vous simplement vous allez vous sentir là où vous devez être à votre place c'est comme si vous alliez admirer un petit peu tout le travail que vous avez fait et que durant ce mois de novembre on sent qu'il va y avoir une avancée de fait qu'il va y avoir une prise de conscience également et de légitimité par rapport à votre place là où vous êtes actuellement c'est comme si vraiment là vous veut aller vraiment et se concrétiser on vous dit ouais l'existence pour moi c'est ça y est vous allez avoir ce déclic ou du moins vous allez prendre conscience que vous existez et que vous êtes peut-être reconnus dans votre activité professionnelle ou du moins qu'il ya des choses qui vont vraiment voir le jour durant ce mois de novembre qui va être révélateur pour vous donc restez un connecté allez c'est parti on va aller voir qu'est ce qui va se passer pour les taureaux pour ce mois de novembre la carte qui tombe le la lune la lune bon on est d'accord pour moi là effectivement c'est comme si alors peut-être c'est fait inconsciemment il ya des choses qui sont en train de nettoyer inconsciemment et que ce mois de novembre vous allez vraiment vous sentir waouh enfin avec une patate d'enfer ou tout simplement vous allez vous sentir beaucoup plus alignés et vous sentir plus à votre place c'est comme si il ya peut-être des choses qui allaient vraiment prendre fin dans votre vie ou tout simplement des croyances qui vont en tout cas être apaisé durant ce mois de novembre oups allez on est parti on va aller voir le mood du moment pour vous les taureaux allez le mood du moment hop bon je la laisse comme ça parce qu'elle est à la sauter le 7 d'épée ok allez on va aller voir le côté professionnel on va aller voir le côté love besoin pour avancer et le tirage final est en dos de deck nous avons la dame de bâton ouais 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 et nous avons le 5 de bâton ok là c'est vraiment ce mois de novembre c'est comme si vous étiez un petit peu vous aviez un petit peu vaincu vos vos craintes vos terreurs peut-être vos croyances certaines croyances et que ça va laisser place maintenant à aller pas une l'épanouissement l'éblouissement le partage la communication et surtout les pépettes voilà les pépettes c'est comme si pour moi je sens vraiment quelque chose au mois de novembre très très important qui va se passer pour vous les les taureaux et ça va vous permettre vraiment ça va vous mettre en joie et d'être encore plus serein pour la suite le mood du moment vous sortez le 7 d'épée alors pour moi là effectivement c'est comme si vous étiez en train de dire au revoir à votre passé au revoir peut-être à des choses que qui vous ont beaucoup bloqué pour moi là c'est vous voilà vous êtes en train de lâcher des des chaînes qui vous appartiennent plus vous êtes en train de travailler peut-être comme je les ai dit consciemment ou inconsciemment sur des blessures du passé qui n'ont plus lieu d'être à l'heure d'aujourd'hui et que vous avez vraiment repris un petit peu le pouvoir sur tout ça et c'est comme s'il y avait ce petit sourire narquois en disant ça y est c'est bon quoi j'ai enfin défait des nœuds qui n'ont plus lieu d'être à l'heure d'aujourd'hui et je vais enfin me faire confiance et et prendre vraiment ma place peut-être que pour certaines personnes vous vous êtes senti trahi ou du moins que vous avez besoin de vous éloigner des personnes qui ne vous correspondent plus également d'accord allez on va les voir au niveau professionnel à bingo l'as de bâton je vous ai dit quoi tout à l'heure c'est vrai que pour moi là avec cet as de bâton on sent effectivement pour moi c'est comme s'il y avait une belle réussite pour vous durant le mois de novembre peut-être une forme d'abondance dans tous les sens du terme pour certaines personnes il ya peut-être un même un contrat qui sera signé il ya peut-être une association ou un partenariat qui est en tout cas envisagé durant au mois de fin durant ce mois de novembre pour certaines personnes c'est comme si là peut-être vous allez prendre la décision également de vous mettre à votre compte ou tout simplement que vous allez commencer à entamer les démarches pour pouvoir justement vous mettre à votre compte professionnellement ça bouge professionnellement ça bouge pour certaines personnes on sent qu'il ya des contrats qui vont peut-être venir à vous ou tout simplement c'est vous qu'elle est signé un contrat si vous êtes en recherche d'emploi d'accord et pour d'autres on sent effectivement qu'il ya cette stabilité cette fiabilité et on sent que voilà ça va correctement au niveau sentimental vous sortez le pendu ok bon le pendu bah écoutez c'était c'est comme si le temps était arrêté voilà le temps est arrêté vous profitez de l'instant t vous prenez pas la tête c'est pas forcément comme s'il y avait envie d'avoir une rencontre si vous êtes célibataire c'est que vraiment peut-être il ya autre chose qui est plutôt prioritaire par rapport à une rencontre ou tout simplement vous avez besoin de prendre du temps pour vous durant ce mois de novembre ok si vous êtes éventuellement en couple là on sent quand même que peut-être chacun aura besoin d'avoir un petit peu son intimité ou prendre du temps uniquement pour lui pour pouvoir vraiment profiter et et revenir en meilleure forme ou du coup revenir dans des énergies beaucoup plus plus soft et plus plus équilibré c'est comme si vous allez avoir vraiment besoin d'avoir cette forme un petit peu de de recul et de repli peut-être pour certaines personnes dans le côté sentimental ok allez on va aller regarder le besoin pour avancer vous sortez le quatre de déniés bah oui les déniés pour vous effectivement le financier c'est le besoin pour avancer vous allez vraiment moi je ressens quelque chose de très important au niveau financier durant ce mois de novembre je sais pas pourquoi c'est peut-être que vous allez voilà gagner plus avoir une promotion je ne sais pas mais avec ce quatre de déniés peut-être qu'il y avait il faudra faire attention à une forme de peur de crainte peut-être justement d'avoir des dépenses inhabituelles ou du moins de trop dépenser d'un coup parce que vous avez peut-être une prime ou soit votre chiffre à faire est important on sent comme s'il y avait une dépense peut-être et que vous allez regretter sur le par la suite l'impulsivité peut-être effectivement donc attention à ça maintenant rien de grave qu'on soit bien d'accord ok et en carte finale vous sortez l'empreuve en plus donc j'ai envie de vous dire rien de grave avec cette empreuve on voit bien il ya quand même des gens qui vont se mettre à leur compte on sent que vous avez besoin de votre indépendance de vous avez besoin de votre liberté en fait donc peut-être éventuellement avec ce quatre de déniés on voit qu'il ya peut-être une entreprise qui va être créée ou du moins quelque chose qui va vraiment qui va se réaliser un ou du moins ce mois de novembre vous allez mettre en place le on va dire le cheminement pour pouvoir justement vous mettre à votre compte ou tout simplement peut-être que pour certaines personnes là il ya un nouveau poste au niveau d'une direction par exemple peut-être que vous allez avoir des grandes responsabilités ok allez on va les voir pour le côté professionnel avec cette tasse de bâton pour vous les taureaux qu'est ce qu'on veut nous dire pour les taureaux avec cette tasse de bâton hop vous sortez la justice et c'est là vous les sortir également donc on va la prendre le huit de bâton bon peut-être que pour certaines personnes là il ya un travail qui vous attend au niveau de la loi au niveau quelque chose de notarial par exemple ou tout simplement quelque chose qui est en lien vraiment avec là on tranche on voit la légitimité on tranche le la problématique par exemple peut-être que ça peut être justement dans la loi un ou dans quelque chose qui a un uniforme et qui impose en tout cas ça sa posture qui vraiment c'est comme ça il sait pas autrement et on vous dit qu'il ya quelque chose qui est signé rapidement comme à main d'accord donc pour les personnes qui sont vraiment en recherche d'emploi là pour moi c'est comme s'il y avait des propositions qu'elle est faite incessamment sous peu ok donc pas trop voilà d'inquiétude 1 et pour d'autres personnes peut-être effectuellement qu'on va vous proposer prochainement un poste à responsabilité ou du moins un poste avec vraiment cette cette posture où vous devrez trancher peut-être des situations un petit peu complexe d'accord allez on va les voir au niveau sentimentale qu'est ce qu'on veut nous sortir pour ce monde de vente pour les taureaux s'il vous plaît avec ce pendu hop vous sortez le cas de déni bon une fois de plus le cas de déni sort quand même chez vous deux fois alors ça confirme ce que je disais tout à l'heure avec le pendu c'est comme si là vous étiez peut-être dans un mood où vous vous sentez peut-être un petit peu enfermé un petit peu peut-être pas compris comprise et que vous allez avoir besoin justement juste des temps pour vous pour vous retrouver avec vous même et du moins pour pouvoir un petit peu souffler donc peut-être que si vous êtes en couple vous allez avoir besoin du 11 novembre d'avoir votre entre guillemets forme de liberté juste pour vous voyez ce que je veux dire et pour les personnes qui sont célibataires je ressens pas forcément une rencontre là tout de suite au mois de novembre parce qu'on sent que peut-être vous allez avoir besoin de vous d'avoir cette cet espace uniquement pour vous pour réfléchir pour voir pour voir un petit peu ou pour sortir peut-être de certaines peurs qui peuvent venir ou du moins ressurgir durant ce mois de novembre mais on dit quand même que vous allez vous délester de de certaines problématiques ou de certaines on va dire de certains boulets qui vous empêchent d'évoluer d'être vraiment on va dire d'être vraiment qui vous êtes voyez ce que je veux dire je sais pas si je m'exprime bien mais bon voilà vous m'avez compris comprise allez le besoin en tout cas pour avancer qu'est ce que vous sortez et bah oui allez le 10 dp oui effectivement ça va vous demander beaucoup d'efforts et ça va vous demander également de sortir de sortir un petit peu de cette zone où vous vous sentez très bien et que du coup effectivement peut-être que ça va être un petit peu compliqué donc je revenais tout à l'heure peut-être des dépenses imprévues peut-être qu'effectivement voilà vous allez vraiment vous faire plaisir à un moment donné vous allez peut-être vous former ou du moins acheter quelque chose que vous n'aviez pas forcément besoin en temps et en heure et qu'après vous allez regretter vous allez dire mince 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 ça y est je suis retombée un petit peu peut-être dans mes travers où je voulais pas et ça s'est passé rien de grave on soit bien d'accord mais pour moi le besoin pour avancer durant ce mois de novembre c'est trouver un équilibre trouver vraiment cet équilibre pour ne pas vous sentir non plus un petit peu frustré de pas pouvoir faire ce que vous voulez d'accord je ressens la dépense je ressens la dépense durant ce mois de novembre écoutez vous verrez bien vous verrez bien mais il ya dépenses mais il ya aussi rentrée d'argent c'est pas comme si c'était une dépense qu'allait vous mettre un petit peu dans dans la mouïve ok allez on va aller voir un petit peu avec le résultat final avec cet empereur qu'est ce que vous sortez vous sortez le 4 dp ouais bon ce mois de novembre va être quand même je pense un petit peu énergétiquement ça va vous demander beaucoup beaucoup de d'énergie beaucoup d'énergie beaucoup de travail également et que fin novembre je pense que vous allez vraiment avoir besoin de repos clair et net parce que vous allez vous sentir lessivés vous allez alors besoin de prendre cette pause peut-être pour pouvoir vraiment profiter un petit peu de vos proches ou du moins de vous retrouver avec vous même pour pouvoir repartir de plus belle en cette fin d'année peut-être que vous sortez quelque chose également ainsi vous êtes à votre compte est ce qu'il ya quelque chose qui sort incessamment sous peu peut-être mais on sent qu'il ya une fatigue quand même qui sera présente ce fin fin novembre fin novembre début décembre ok allez on va aller tirer une dernière carte pour voir un petit peu le message pour vous les taureaux bon bah écoutez il y en a deux qui sont sortis on va les prendre le cerveau magicien mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel ok d'où peut-être qu'effectivement il ya une fatigue qui va se présenter durant ce mois de novembre parce que vous allez être à cogiter à cogiter à cogiter énormément l'artiste intérieur en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux votre imagination devait une grande richesse c'est clair je vous dis pour moi il ya certaines personnes là soit vous êtes c'est moi le mois de novembre mais très décisif parce que vous allez avoir beaucoup de travail ou du moins que vous allez sortir quelque chose qui va qui va vraiment ben casser la baraque et qui vous a demandé beaucoup de travail en amont on vous dit bien quand même que faudra faire attention à votre mental qui fera aussi vous préserver et prendre du temps pour vous surtout afin de pas non plus devenir bourrique 1 et on voit bien qu'il ya quelque chose au niveau artistique alors peut-être que pour certaines personnes effectivement là vous êtes dans l'art ou du moins vous êtes dans la créativité et que voilà vous allez avoir beaucoup de travail mais qu'il va falloir à un moment donné stopper net et clair parce que sinon la fatigue va s'installer le corps va vous parler mais en tout cas je pense que cette créativité va vous permettre de prendre encore plus ce pouvoir cette puissance et cette et vous allez vraiment prendre votre place mais concrètement quoi vous allez briller voilà tout simplement vous allez briller je pense que ça va être mon titre vous allez briller ok allez je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres taureaux prenez surtout soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye